On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera plutôt un test de produits, enfin un test c'est un bien gros mot. J'ai acheté au fil du temps plein de petits kits, j'ai acheté des petits kits comme ceci, ça peut être des organisateurs de bureaux, des calendriers perpétuels, enfin plein de choses. Ils en sortent des nouveaux très très souvent sur plein de thématiques différentes, en ce moment on a ceux de Pâques, avant il y avait eu ceux d'hiver, etc. De printemps aussi il y a eu un peu. Donc voilà, j'en ai acheté plein et je ne les ai pas utilisés, j'avoue. C'est pour ça que d'ailleurs je me suis beaucoup calmée avec Action parce que du coup on achète énormément de choses parce que ce n'est pas très cher et on n'utilise pas forcément derrière tout de suite. Donc voilà, j'ai eu envie de les tester et de mettre à la place d'une scrappeuse débutante qui n'a aucun matériel, qui vient juste de commencer et cacher de ça chez Action en disant tiens je vais faire un truc sympa, je vais débuter le scrap, je vais voir ce que ça peut donner, si j'aime ce fait de manipuler des papiers, de décorer, etc. Et si voilà, on n'a vraiment aucun matériel, j'aurais voulu en faire les deux premiers, enfin les trois premiers, en utilisant uniquement ce qu'est l'intérieur du kit et je vais vous dire ce que j'en pense. Si je n'avais pas d'autres matériels à côté, voilà, est-ce que je peux le faire quand même, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut, venez voir, vous venez de voir, c'est ma bouteille de coca qui est toujours présente, c'est ma meilleure amie. Je ne sais pas de plus pour coca, attention. Et donc voilà, j'ai testé en premier celui-là, alors celui-là c'est plutôt une bonne surprise, franchement, je le trouve très joli au niveau des coloris, alors je n'ai peut-être pas respecté la lettre qui était prévue, mais j'ai utilisé les bons morceaux aux bons endroits. Je l'ai assemblé avant de coller, ce qui n'est pas une bonne idée, donc je vous recommande de coller vos éléments et de l'assembler ensuite, peut-être, ça serait peut-être mieux, je ne sais pas. Alors, j'ai dû recouper du coup certaines parties pour qu'elles puissent se caler, peut-être que c'est mieux parce qu'une fois que c'est fixé, au moins vous savez la bonne distance, il vous suffit en fait, il y a des petites encoches, je ne sais pas si on va voir sur celui-là, si sur celui-là, il y en a une à cet endroit-là. Donc ce sont des petits morceaux qui s'enlèvent comme ceci, c'est l'endroit en fait où on va passer le petit morceau de carton bois, et du coup j'ai coupé en fait sur ces lignes d'encoches quand j'avais besoin de retailler à la taille de mes cases. Alors, je vous conseille aussi de coller vos différentes parties, parce que si vous les mettez juste comme ça, vous voyez là, ça sort tout seul, ça ne tient pas vraiment, et surtout une fois qu'on a mis le papier, du coup on ne peut plus pousser, ça ne ressort pas beaucoup de l'autre côté. Il y en a même certains où ça ne ressort pas du tout, vous verrez derrière, voilà, il y en a où on est vraiment plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Après, voilà, il se tient quand même, mais je vous recommande de le coller pour plus de stabilité. On avait à l'intérieur plein de petits die-cuts, de choses comme ça, alors il m'en reste encore pas mal qui sont ici, on avait encore pas mal de petites étiquettes, des mots, des choses comme ça. Certaines peuvent même resservir après sur une réa ou dans un planeur, puisqu'on a des jours de la semaine, voilà, comme ceci, on a le zisweek, enfin il y a plein de petites choses très sympas, voilà. Des choses qui peuvent être parfaitement réutilisées dans un planeur ou un bullet, donc je vais les mettre de côté les petits die-cuts et je m'en servirai certainement pour un autre projet. Moi, j'ai mis ce qui me, voilà, j'ai mis ce qui me faisait envie, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait, ce qui ressortait bien au niveau des couleurs et que je trouvais rigolo. Donc là, on a vraiment de quoi tout remplir. Tous les côtés sont décorés, le fond aussi, ce que je trouve plutôt sympa, même si quand on pose des choses, on y parle, ouh là là, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, ce minéral. Voilà, on ne voit pas forcément, il n'y a que le dos qui n'est pas décoré, ce n'est pas dérangeant, je vais le peindre en blanc, donc ça ne me gêne pas du tout, puisque tout est dans les tombes blancs dans mon atelier pour les meubles en bois, je parle. Voilà, donc voilà, ce n'est pas dérangeant, mais on n'a pas le papier derrière pour celles qui avaient envie de le poser comme ça, voilà, et qu'on le voyait en passant, il faudra rajouter un papier dans des tons coordonnés. Donc voilà, si on n'a pas trop de papier, c'est peut-être un petit peu dérangeant juste à ce niveau-là. Voilà, donc celui-ci, franchement top, organisateur, c'est le premier, il est vraiment top, je l'ai vraiment aimé, et voilà, très rapidement fait, vous avez un petit pot de peinture à l'intérieur, moi je n'ai pas utilisé la peinture, ma fille s'en est servi pour faire sa lightbox qu'elle avait acheté, qui fonctionne très bien aussi, les petites lightbox elles vont très très bien, il y a tout ce qu'il faut dedans à chaque fois pour les faire, et elle avait utilisé le petit pot de peinture, et elle va très bien cette peinture acrylique blanche, je pense que c'est de l'acrylique, je ne dis pas de bêtises, moi je l'ai fait avec de l'acrylique blanche que j'avais en stock, j'ai un trigropo que j'utilise pour faire tous mes meubles de l'atelier, comme celui-là, donc du coup j'ai utilisé celle-là, parce que c'est celle que j'utilise tout le temps. Ensuite, le deuxième que j'ai testé, toujours avec juste le matériel qu'est à l'intérieur, c'est celle-ci, alors sur le packaging, elle me faisait super envie, je la trouvais très belle au niveau des couleurs, je la trouvais vraiment très très sympa, et au final, alors il y avait tout ça à l'intérieur, et au final, je suis un petit peu déçue par celle-là, parce que du coup, il n'y a rien dedans, quoi, enfin c'est mon avis, peut-être que certaines l'auront bien aimé, alors j'ai du papier pour faire ça, pour décorer ici à l'arrière, là à l'intérieur, j'ai seulement un papier qui vient se coller ici, je n'ai absolument rien d'autre pour les autres parois, je n'ai pas les fonds non plus d'aucune des parties, et là à l'avant, je n'ai rien pour décorer ici, et ici ça s'arrête là, il ne reste que des petites bandes, donc franchement, les couleurs sont super jolies, si j'arrive à retrouver des papiers dans le même style, mais ce n'est pas vraiment mon style, c'est plutôt des papiers très chabis, très vintage, j'en ai eu acheté il y a longtemps, donc il faudrait que je fasse des fouilles archéologiques pour voir si dans mes vieux papiers que j'ai mis de côté, il y en a, alors il y avait ce morceau-là qui est censé aller, si je ne dis pas de bêtises, au fond, donc c'est le fond des trois parties, donc si je l'ai le fond, je dis une bêtise, j'avais le fond, je ne l'ai pas mis, parce que je l'avais déjà tout assemblé, et que du coup ça me paraissait hyper compliqué de tout redémonter une fois que je l'avais déjà commencé à le décorer, mais on a le fond, alors il est plutôt sympa au niveau des couleurs, il est assez foncé quand même, je trouve qu'il tranche quand même pas mal avec tout le reste, mais ça peut le faire, voilà, c'était censé être le fond de cette partie, de cette partie-là, et de celle qui est là en dessous, mais par contre, du coup, on a vraiment, enfin là non plus, il n'y a rien, tout ici, il n'y a rien, je trouve ça dommage, j'aurais bien aimé, alors ça reste mon avis, je vous donne juste mon opinion, je pense que ça aurait été plus sympa s'il y avait eu plus de papiers fournis avec, peut-être même une ou deux feuilles de papier en 15x15 ou en 20x20, je ne sais pas, pour que ça puisse rentrer à la boîte, mais voilà, avoir des papiers qui puissent permettre de compléter, parce que du coup, il est vraiment vide, alors même si je le peins en blanc, il y a des zones avec papier, des zones sans papier, enfin voilà, celui-là, c'est celui que du coup, je regrette un petit peu d'avoir acheté, pas au niveau de sa forme, déjà, je ne le trouve pas super pratique, ici, c'est un peu compliqué, vous pouvez y mettre des choses, ou alors vraiment des petites choses, ici, pareil, on ne peut pas mettre des choses trop hautes, on ne peut pas mettre de crayons, de choses comme ça, si on met des trombones, on ne les voit plus, ils tombent à l'intérieur, ici, par contre, on peut en faire un grand pot à pinceaux, etc., c'est ce que je pensais faire au démarrage, ils mettent mes pinceaux, peut-être ici, s'ils étaient rentrés, mes petits brochots, ou des petits H2O, donc ce sont des aquarelles ilésées, ici, pareil, on peut y mettre des pinceaux, ou d'autres petites brosses à peinture, du coup, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je pense que je vais peut-être déchirer tous les papiers, et le refaire à mon goût, d'une manière totalement différente, parce que là, du coup, voilà, il ne me plaît pas comme il est, et je n'ai pas de papier qui correspond, alors pour celui-là, pareil, il me reste plein de die-cut, mais uniquement, voilà, des die-cut, alors il y en a qui tombent au fur et à mesure que je les bouge, voilà, on a des petits papillons qui sont très jolis, c'est des petites choses qu'on peut, voilà, totalement réutiliser pour une, pour autre chose, pour un autre projet, etc., pas de problème là-dessus, au niveau des die-cut, il est même beaucoup plus riche en die-cut que le premier, mais alors, les papiers, c'est vraiment trop léger, donc voilà, si vous débutez, que vous n'avez vraiment rien en matériel, je vous conseille, voilà, de faire attention un petit peu, quand vous regardez, quand vous faites votre choix, de regarder à l'arrière ce qui est proposé, d'essayer, voilà, d'imaginer combien vous allez avoir de face, de côté, etc., histoire, voilà, de ne pas vous faire avoir, parce que là, quand on regarde, enfin, pour moi, il y avait du papier là, et en fait, j'ai vu qu'après, ici, on voit que c'est brut, en fait, là aussi, on ne voit pas en dessous, parce qu'il y a des choses posées, donc on ne voit pas que ça s'arrête là, et là, je pense que c'était juste peint en blanc, en fait, et franchement, si on peint cette petite partie-là, en dessous, en blanc, je pense que ça peut passer, ça peut être joli, peut-être qu'on peut peindre l'intérieur, ici aussi, par contre, tout peindre en blanc, enfin, je ne sais pas, mon avis, c'est que voilà, il manque du papier, il aurait fallu un peu plus du papier. Le troisième que j'ai testé, c'est celui-ci, donc c'est un calendrier perpétuel, alors franchement, j'adorais le design, il est très, très chouette, il se construit parfaitement bien, alors j'ai recoupé certains des morceaux, parce qu'ils étaient trop grands, alors est-ce que je suis une qui, je ne sais pas, mais moi, ça ne passait pas, donc voilà comment j'ai utilisé les morceaux, alors je crois que je ne les ai pas forcément mis à l'endroit où c'était prévu, enfin, pas tous en tout cas, il me semble qu'il y en a notamment le haut, oups, ça tombe, le haut, le bas, je crois que j'y ai interverti, parce que, voilà, ce n'était pas celui que je préférais, j'aimais mieux celui-ci que celui qui est sur le dessus. Pareil, sur l'arrière, on n'a pas de papier pour recouvrir l'arrière, alors à l'arrière, ce que vous voyez, c'est du double face très costaud, que j'ai mis pour pouvoir faire tenir les petits bâtons, parce que sinon, les petits bâtons, ils s'enfoncent, ils rentrent, ils sortent, alors on peut aussi les coller au pistolet à colle chaude, mais moi, je me suis dit, si un jour, j'ai envie de changer le système des petits bâtons, de mettre autre chose à la place, voilà, parce que c'est des petits bâtons de bois, si un jour, j'avais envie de mettre autre chose, ça me bloquait un peu, donc je les ai juste fait tenir, il me reste encore, il faut que ça tombe, plein de petits die-cut ici, sur le thème de ce petit calendrier, franchement, ça, c'est top, il n'y a pas besoin de grand-chose pour le faire, il est plutôt joli, et franchement, avec tout ce qui est à l'intérieur, vous pouvez le faire sans aucun problème, il me reste même de petits bouts de papier comme ceci, alors, je ne sais pas où ils allaient, franchement, je pense que c'est des restes de quand j'ai recoupé, le dessous, je ne sais pas si je vais vous montrer, n'est pas fait non plus, mais bon, ça, on s'en fiche, vu que c'est posé à plat, enfin, pour moi, ça ne me paraissait pas gênant, donc franchement, celui-ci, je vais le recommander aussi, parce qu'il est franchement, moi, je le trouve super beau, j'adore les couleurs, alors, je pense que plus tard, je referai les tags à l'intérieur, je ferai des choses moi-même, avec les encres, etc., là, je n'ai vraiment pas le temps en ce moment, donc, voilà, je me suis contentée de tester, j'avais vraiment envie de pouvoir vous donner un retour dessus, ensuite, il y a ceux-là, alors, je ne les ai pas faits encore, je vais vous faire une petite proposition, entre guillemets, le premier que j'avais pris, c'était celui-ci, donc, c'est une petite cagette pour mettre les plantes aromatiques, moi, je n'ai pas envie de m'en servir pour mettre des plantes aromatiques, je vais lui mettre du matériel de scrap dedans, peut-être des encres en spray, ce genre de choses, et j'ai envie de le travailler de façon un peu plus patouille mix-média, donc, ce que je vous propose, c'est que j'en ai deux que je n'ai pas fait, et je vais vous laisser choisir, en fait, celui que vous avez envie que je customise mix-média, si ça sera celui-ci, donc, qui est la petite cagette comme ceci, alors, à l'intérieur, on a des papiers effets bois, qui sont très jolis, quand même, franchement, bon, là, ça peut vous aider à dessiner, si vous voulez le voir en vrai ou pas en vrai, avec les vraies utilisations, et, voilà, c'est tout ça dedans, on a des petits papillons, ce genre de choses, c'est quelque chose d'assez basique, c'est juste, voilà, on va lui donner un effet bois à la cagette, je trouvais ça un peu trop simple, entre guillemets, donc, voilà, je m'étais dit que j'allais peut-être le refaire plutôt plus travaillé, alors, bien entendu, celui que vous aurez choisi, je vous le ferai en vidéo, ça va, c'est logique, et le deuxième que j'ai gardé, c'est celui-ci, alors, c'est une petite étagère à épices, normalement, donc, pareil, moi, je vais m'en servir pour y ranger du matériel de scrap, je ne sais pas encore quoi, peut-être des poudres, des choses comme ça, je le trouvais très joli, et j'aimais bien, en fait, le fait qu'il y ait ça, devant, là, qu'il ressorte un peu, je le trouvais plus design, du coup, que ceux, les autres qu'il y avait, alors, pour les, ce qu'il y a à l'intérieur, on a tout ça, je l'ai assemblé, j'ai mis de la colle basique, mais je suis, ah, si, ça va, ça tient bien, il ne bouge pas du tout, celui-là, bon, celui-là tient très, très bien, donc, voilà, on est sur cette gamme de couleurs, pareil, on a un peu un effet bois ancien, du vert, du vert d'eau, du vert pastel, des choses un peu patinées, il est joli au niveau des couleurs, par contre, voilà, si vous choisissez celui-ci, je le ferai en version mix média, mais je trouve que, du coup, comme c'est à l'intérieur, on ne va pas voir grand-chose, après, ce n'est que mon avis à moi, je vous laisse choisir, je vous ai dit que je vous donnais le choix, par contre, si je le fais, je pense que je le ferai en version normale, je vous le ferai peut-être quand même en vidéo, mais je le ferai avec d'autres papiers que ceux qu'il y a dedans, parce que les couleurs m'inspirent vraiment bof, voilà, je trouve ça, ça fait trop rétro pour le style de mon atelier, donc je vous le ferai avec d'autres papiers, et puis, peut-être avec quelques petites modifs, si vous choisissez celui-ci, je le ferai donc en mix média, mais je ne préférerai pas, j'avoue que j'aimerais bien choisir celui-là, parce que, du coup, je pense qu'il y a vraiment du potentiel, il y a toutes les phases qu'on peut exploiter, on peut travailler là aussi sur les côtés, même la petite bande centrale, voilà, on peut lui rajouter beaucoup de cachets ou de trucs comme ça, donc voilà, sachant que pareil, si je dois, si vous choisissez l'autre, je ne la ferai pas avec les papiers qui sont proposés dans le kit d'origine, je la ferai avec d'autres papiers, parce que je trouve que c'est vraiment, ou alors je garderai l'effet bois, mais je rajouterai d'autres choses, d'autres décous, voilà, donc je vous laisse choisir, vous me mettez un petit commentaire, vous me dites étagère ou cagette, et voilà, comme ça je vous laisse le choix, et celui que vous aurez choisi, je vous le ferai en version mix média, customisé en mix média, je ne sais pas, ma dominante, je fais plutôt du scrap, mais voilà, j'ai vraiment envie de grosses patouilles en ce moment, donc je vous laisse choisir, et puis, on se retrouve très très vite, du coup, pour la version mix média d'un des deux, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt, bye bye. Je vous dis à très bientôt, j'ai complètement zappé, quand je vous ai fait choisir, donc le choix reste, vous choisissez cagette ou étagère, comme on avait dit au démarrage, par contre, j'en ai un autre, voilà, je l'avais complètement oublié, c'est en rangeant dans le placard, ceux-là en attente, j'ai découvert que j'avais aussi celui-ci, que je trouve très très beau, au niveau des couleurs et tout, je le trouve très sympa, donc on a tout ça à l'intérieur, alors les papiers me paraissent, un petit peu plus ternes, que quand on les voit en photo, donc c'est ces couleurs-là, et en fait, ce que j'ai envie d'en faire, moi quand je l'ai vu, c'est d'en faire un petit home déco, avec des photos tout simplement à l'intérieur, ici, ici, peut-être sur la porte, et même une cachée à l'intérieur, je ne sais pas encore, on peut même en mettre une là, du coup, si on en a envie, donc si ça vous dit, vous pouvez aussi me rajouter dans le petit commentaire, me dire si ça vous ferait plaisir, ou si ça vous intéresserait, que je vous le customise, comme un cadre photo en fait, voilà, donc je vous ai donné du boulot, voilà, vous avez pu maintenant qu'à me rendre réponse, je vous fais plein de gros bisous, bye bye.